Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce samedi 4 février, on a un week-end à ma scène mais ce ne sera pas la réunion principale ce samedi. On aura une réunion assez honorable on va dire. On va dire les choses comme ça, ce n'est pas une réunion de premier plan. Il y a quelques courses intéressantes. Moi je me suis intéressé à la 6ème course du programme. Vous le voyez c'est la réunion 3 qui commencera assez tôt. Du coup la 6ème course du programme, le prix de courte mer qui est prévu à 14h50 dans cette 3ème réunion. Des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 35 000 euros. Un lot correct avec quelques éléments qui me semblent encore perfectibles et qui vont certainement monter de catégorie. En tout cas elles seront 11 au départ le parcours de vitesse de la grande piste. 2100 mètres à parcourir. Départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart. Voilà comme j'ai dit prévu à 14h50. Une seule concurrente que j'ai retenue dans cette compétition. Ce sera le 9. Iselda. J'aime beaucoup. La famille Chavat qui en général sait préparer les rendez-vous. Cette fois-ci elle sera allégée dans sa ferrure. Cette Iselda. Elle découvre un engagement de choix. C'est l'une des plus riches. Je crois que c'est la 2ème plus riche. Avec 34 040 euros. Oui voilà à part Irène Flash. Il n'y en a aucune qui est aussi riche qu'elle. Ah si Anne-Cela Perrine. C'est la 3ème plus riche dans cette compétition. En tout cas l'engagement est vraiment très favorable. Vous le voyez elle reste sur une 5ème place à Angers. C'était pas mal du tout. Elle était ferrée ce jour-là. Mais regardez elle a surtout des références à faire valoir. Regardez du côté de Vichy. Devant In Love de Vansi. Notamment un parcours derrière l'autostart. Elle aime bien ce mode de départ. Elle s'était vraiment posée de belles manières ce jour-là. C'était au printemps. Depuis elle a couru une fois en août. Et puis voilà. Deux courses de remise en route. Deux courses de remise en route. Depuis le début de l'année. Je pense vraiment qu'elle arrive au top. Au bon moment. Je vous l'ai dit. Elle a des références à faire valoir. Notamment en province. Mais je suis sûr qu'elle est capable également de bien faire en région parisienne. Elle a vraiment une belle marge de progression. Et c'est vrai qu'à mon avis. Elle est capable de jouer les premiers rôles. Et pour moi en tout cas. C'est l'une des priorités de cette compétition. C'est pour ça que je vous la conseille justement ce samedi 4 février. Donc voilà. Ce sera le conseil du jour. Dans cette émission d'un jour un pari. Donc le 609 Iselda. En réunion 3. A jouer 1 euro gagnant et 3 euros placés. Comme d'habitude. De mon côté. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi. Très très déçu. Je vous ai indiqué. Idole de Chenu. Je ne sais pas si Eric Raffin a attaqué trop tôt. Avec cette pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Mais en tout cas dans la ligne droite. Plus de son plus d'image. Elle finit je crois avant dernière. Dans une course où il n'y avait pas forcément beaucoup de partants. Où elle était favorite. Vraiment. Je demande à voir si elle va recourir derrière. Mais j'étais vraiment très très déçu de sa sortie. En tout cas. Voilà. J'espère qu'on va rapidement reprendre le chemin des bonnes performances. Avec cette rubrique. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve dimanche. Ce sera sans doute du côté de Vincennes. Ce sera cette fois la réunion principale. En attendant. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.